Quoi ? Une bouteille et deux là. J'ai deux commissions du commissaire. Depuis qu'il y a un petit peu là, vous voyez pas ça. Merci. 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 Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci pour votre déplacement. Et merci d'être venu à cette conférence de presse consacrée au compte rendu de la mission de la diplomatie citoyenne du FNDC dans l'espace CDAO. Vous avez dû remarquer que ces 21 derniers jours, nous avons amené une mission dans la sous-région pour pouvoir raconter certains chefs d'Etat et certaines personnalités au niveau de la sous-région. Donc cette conférence de presse va essentiellement se concentrer sur cette mission de diplomatie citoyenne qui a été menée par le FNDC. Et nous allons entamer cette conférence de presse qui va prendre 35 à 40 minutes par cette déclaration. Ce compte rendu bref qui sera fait par Mamadou Biloba et après les autres camarades pourront répondre aux questions que vous aurez à poser sur cette mission qui a eu lieu. Merci. Merci. Note de compte rendu de la mission de la diplomatie citoyenne du FNDC dans l'espace CDAO. La Guinée a connu ces dernières années de nombreuses difficultés sociales et politiques dont la fin a été marquée par l'avènement le 5 septembre 2021 du comité national 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 de rassemblement pour le développement CNRD consacrant l'installation d'un régime d'exception. La condamnation par les organisations internationales CDAO, Union africaine, ONU, l'Union européenne, OIEB, etc. a été unanime. L'organisation sous-régionale a suspendu la Guinée de ses instances depuis le 5 septembre 2021. Lors de son sommet du 16 septembre 2021, la CDAO a maintenu la sanction contre la Guinée et a été et a exigé une transition de six mois. Face à cette situation et dans le souci d'éviter à la Guinée une crise pouvant affecter le bon déroulement de la transition et plonger le pays dans l'incertitude, une délégation du FNDC composée de M. Oumar Silla alias Fonike Mengé, de M. Ibrahima Diallo et de M. Sekou Kundounou a effectué une mission de diplomatie citoyenne dans la sous-région ouest-africaine du 5 au 31 octobre 2021. La mission avait pour but d'entretenir sur la situation d'exception qui prévaut en Guinée, les chefs d'État et de gouvernement, le représentant spécial des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, le président de la commission de la CDAO ainsi que des acteurs de la société civile africaine. La mission a été reçue en audience par le président en exercice de la CDAO et le président de la République du Ghana, le président des républiques du Niger, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone. Elle a également eu un entretien avec l'ancien président du Niger, l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Afrique de l'Ouest et du Sahel, le président de la commission de la CDAO, le ministre conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire, le ministre d'État de la Réconciliation nationale de la République du Burkina Faso. La mission a présenté la lecture de la société civile guinéenne sur la situation qui prévaut en Guinée avant de solliciter de ses interlocuteurs du haut niveau. La mise en place d'un cadre de dialogue entre les nouvelles autorités et la communauté internationale, notamment CDAO, UA, ONU, d'une part, et d'autre part, entre elles et les forces vives de la nation sous les auspices des organisations régionales et des partenaires bilatéraux et multilatéraux dans les Nations unies. La désignation d'un envoyé spécial de la CDAO pour promouvoir un processus inclusif faciliter l'implication des acteurs concernés et garantir la réussite de la transition dans la paix et la stabilité. L'accompagnement de la transition en vue des processus électoraux inclusifs, crédibles, transparents et apaisés devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel. La question de la durée a également été abordée dans les échanges entre la mission et les chefs d'État et les hautes personnalités rencontrées. La mission a noté avec satisfaction la volonté des chefs d'État de la CDAO et des représentants des Nations unies et des représentants des Nations unies et des commissions de la sous-région à accompagner le peuple de Guinée en vue d'une transition démocratique et paisible consacrant le retour à l'ordre constitutionnel. La mission a également noté la volonté manifeste des chefs d'État, du président de la commission de la CDAO et du représentant spécial des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel à maintenir le contact avec le FNDC jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Au regard de ces recommandations, issues des rencontres et des enseignements tirés des entretiens pendant cette mission, la coordination nationale du Front National pour la Défense de la Constitution informe l'opinion nationale et internationale qu'elle poursuit et poursuivra tous les efforts indispensables pour la réussite de la transition dans l'intérêt exclusif du peuple souverain de Guinée. La mission exprime sa profonde reconnaissance pour l'intérêt que les chefs de l'État, les chefs d'État de la sous-région autant pour moi, et les représentants des Nations unies et de la CDAO, ont bien voulu accorder à la délégation du Front National pour la Défense de la Constitution et pour l'écoute attentive qu'ils ont prêtée à la situation en Guinée. Le FNDC les remercie également pour l'accueil cordial qui a été réservé à la délégation. Merci. Merci, camarade Bilot. Je vous rappelle que nous sommes en direct également sous les canaux du FNDC, donc pour cela, ceux qui voudront poser la question auront besoin de ce micro pour pouvoir poser la question, pour qu'il soit aussi entendu par ceux qui sont en train de nous suivre en direct sur nos différents canaux. Oui, oui. Question. Bonjour, je suis Abdoulmalik Diallo du site AfricaGuinée.com. Ma première question, c'est qu'est-ce qui explique l'absence du FNDC au sein du gouvernement ? Nous avons appris que son coordinateur général avait été contacté, mais qu'il aurait décliné les sollicitations à lui adresser par le président du CNRD. La seconde question, c'est par rapport à la durée de la transition. Vous, tout à l'heure dans votre déclaration, vous avez parlé de durée, mais je n'ai pas entendu un délai bien défini. Est-ce que le FNDC a une proposition à faire ? Et pourquoi aucun de vos représentants, vous qui vous êtes battus contre le troisième mandat, ne se retrouve dans ce gouvernement ? Est-ce que c'est par manque de confiance aux nouvelles autorités ? Je veux savoir ce qui explique réellement cela. Merci Malik, je ne sais pas si on prend une série de questions ou bien si on répond. Ça n'a pas de lien avec le contre. Oui, justement, je dis si on prend une série de questions ou on répond. Donc on va prendre une série de questions. Oui, il faut que je précise par rapport aux questions, différentes questions. liées par ce que vient de dire Malik. Nous avons dit que la conférence de presse est centrée essentiellement sur la diplomatie citoyenne qui a été faite par le FNDC. Et on espère bien que nous restions dans le cadre de cette conférence de presse. Et Ibrahim va tenter de répondre aux questions de Malik. Ce n'est pas venu, la question. Oui, si ça n'a pas. On prend en série ? OK, on prend en série. Bonjour, Abdouamand, sénateur à De Espace. J'aimerais savoir, vous avez été reçu par beaucoup de chefs d'État, donc, qui sont dans cette organisation sous-régionale, la CEDAO. S'ils vous ont reçu, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec la démarche du FNDC et Paris-Cochet, les actions entreprises jusque-là par les autorités guinéennes. Comment se fait-il que vous, vous êtes reçu par les chefs d'État de la CEDAO et vous qui avez soutenu le CNRD et l'avènement du CNRD. Et de l'autre côté, on a l'organisation qui, carrément, a condamné le coup d'État et a même sanctionné et réitéré ces sanctions. Comment vous comprenez cette ambivalence, donc ? Merci, sénateur. On prend une troisième question. Toi, un, avec... Moi, j'ai entendu dire que ce sera exquisement réservé à la mission citoyenne, à la diplomatie citoyenne. Sinon, moi, j'avais deux questions peut-être moins intelligentes que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous dites par rapport au bilan du CNRD pour les deux derniers mois, depuis son événement au pouvoir ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Ça n'a pas de lien. OK. C'est-à-dire à Blayon. Qui d'autre ? On va prendre la série de questions. La réponse est bien. Bonjour. Moi, je m'appelle Diallo Tierno-Issiaga. Je viens de Zéry-Corée. Je suis du FNDC. D'abord, je vous remercie infiniment du compte-rendu que vous êtes en train de faire. Mais je voudrais savoir... Les journalistes ? Quels sont... C'est essentiel. Les questions sont réservées exclusivement aux journalistes. Je pense que si Brayon est prêt à répondre déjà aux premières sollicitations, oui. C'est Abdallah Balde de Guinée-Martin.com. Je disais donc, c'est Abdallah Balde de Guinée-Martin.com. J'aimerais savoir qui a envoyé cette mission du FNDC dans la sous-région, puisque qui parle de mission parle de contact, parle de moyens financiers et beaucoup d'autres choses. Et nous savons, après le départ de cette mission, il y a eu un débat. Et certains ont cru que c'est le CNRD qui avait envoyé cette mission auprès des chefs d'État. Et finalement, il y a eu des voix qui se sont soulevées pour dire non, c'est pas le CNRD. La deuxième question, concrètement, quels sont les résultats que vous avez pu obtenir au cours de cette mission et qui peuvent concourir à une bonne transition en Guinée-Bruns ? Je vous remercie. Merci, M. Ba. On va d'abord commencer à répondre déjà par cette série de questions pour ne pas qu'on se perde pour d'autres questions. Donc, Ibrahim a la parole. Merci. 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 Merci beaucoup. Donc, je vais répondre par les dernières questions. Qui a envoyé cette mission ? Donc, je crois que la question en temps normal ne se pose pas parce que le FNDC est connu pour être un mouvement citoyen très influent en Guinée et dans la sous-région. Je voudrais vous faire un bref rappel qu'avant même le début des manifestations du FNDC en octobre, le FNDC a participé à un sommet au Niger, le sommet sous la limitation des mandats, où nous avons eu l'occasion de rencontrer le club des anciens chefs d'Etat au cours de cette rencontre. Et moi, j'étais avec le journaliste Moussa Moïse. Il a suivi le plaidoyer que nous avons porté pour demander à ce chef d'Etat de s'impliquer à travers des bons offices afin de conseiller M. Alpha Kondé. Il renonce à son projet de troisième mandat. Donc, on avait demandé également au NDI sur place de s'engager pour prendre en charge ce voyage de ses chefs d'Etat. Je crois à l'occasion que Jonathan, qui était le porte-parole des chefs d'Etat, avait répondu favorablement. Et vous avez vu, la mission est venue en Guinée en décembre 2019. Donc, c'est pour autant dire que le FNDC a envoyé cette mission dans la sous-région pour aller entretenir les chefs d'Etat sur la situation sociopolitique marquée par la prise du pouvoir par l'armée au 5 septembre 2021. Merci. Merci. Donc, par rapport au résultat, je crois que dans la lecture depuis tout à l'heure, si vous avez suivi la déclaration, et premièrement, le fait que les chefs d'Etat soient disposés à écouter et à recevoir des acteurs de la société civile guinéenne est un résultat en soi. Parce que c'est la première fois en Afrique que les palais présidentiels soient ouverts aux acteurs de la société civile pour discuter d'un problème lié à une transition. Donc, ça, en soi, c'est un résultat. Deuxièmement, le fait que les chefs d'Etat, ce qu'il a dit dans la lecture tout à l'heure, nous avons plaidé à ce que les chefs d'Etat puissent accepter de ne pas se limiter uniquement aux menaces et aux sanctions, mais d'être très ouverts à travers, dans le cadre de la CDAO, pour accompagner la transition guinéenne, afin d'éviter les erreurs commises pendant la transition de 2010. Donc, les chefs d'Etat, s'ils ont accepté de nous recevoir, ils ont accepté d'être à notre écoute, et ils se sont engagés globalement à accompagner la transition guinéenne. Et ça, c'est grâce aux plaidoyers que nous avons menés auprès. Donc, ça, c'est par rapport à cette question, entre autres. Maintenant, par rapport au bilan, comme il a si bien dit, le bilan, on aura l'occasion d'aborder cette question largement. Par rapport à la question liée à la non-participation du FNDC dans le gouvernement, je crois que vous avez suivi même le secrétaire général de la présidence de la République, vous avez suivi son intervention. Effectivement, le FNDC a été consulté. Mais comme vous le savez, le FNDC, depuis le début du combat contre le troisième mandat, nous nous sommes toujours montrés désintéressés aux intérêts personnels. Aux intérêts personnels. C'est pourquoi, nous n'avons pas vu un Founi Kemengue, ministre de M. Alpha Kondé, un Kondounou, entre autres, ministre du président Alpha Kondé. Tout le monde, c'est parce que, justement, on croyait au combat que nous menions. Nous pensions que nous avons la responsabilité que nous portons est tellement immense aujourd'hui que la réduire juste à la participation au gouvernement est incompréhensible. Donc, voilà, et compter sur nous, le FNDC va, comme nous l'avons dit dans la déclaration, nous allons accompagner cette transition pour qu'elle puisse réussir. Accompagner la transition ne signifie pas qu'on accompagne le CNRD. On accompagne la Guinée. La Guinée, aujourd'hui, à la tête de laquelle se trouve le CNRD. Donc, nous avons tous intérêt, aujourd'hui, à nous impliquer d'une manière à une autre pour accompagner cette transition pour qu'elle puisse réussir. Merci beaucoup. Dans l'intérêt exclusif de la Guinée et des Guinaïens. Merci. Merci, on va prendre une autre série de questions, à moins que je ne sais pas si le coordonnateur a quelque chose à amender ou pas. Ok. Bonjour à tous. Je suis Sibagui Lavogui, j'écris pour le site actupremier.com. Lors de votre mission diplomatique, vous avez rencontré des chefs d'État et anciens chefs d'État qui ne filaient plus le même coton avec le professeur Alpha Kone. Est-ce que dans vos discussions, ils vous ont montré qu'ils étaient contents de son arrestation ? Merci. Merci. Bonjour, moi c'est Salima Toubalde de visionguinée.info. Au fait, vous dites qu'on ne peut pas sortir du cadre de la conférence, mais moi je pense qu'on va un peu sortir du cadre de la conférence. Moi je vais aller un peu à la rencontre des anciens dignitaires hier. On a vu entre guillemets M. Damaro qui a dit qu'il ne peut pas la guerre nous dîner. Et entendant tous ces propos, il y a d'autres parmi les opinions qui disent qu'il faut que le CNRD, parce que déjà vous, vous avez dit que vous devez accompagner le CNRD. Donc entendant M. Damaro parler ainsi, est-ce que vous ne trouvez pas que le CNRD doit trouver des solutions pour ne plus qu'ils se réunissent ? Merci. Je réponds au nom d'Alphamart Diallo, journaliste à Star 21 TV. Forcément, nous allons parler de l'actualité. Hier, les anciens dignitaires se sont retrouvés à l'Hercieuse et ils ont demandé à ce que Alpha Condé soit libéré. Et aujourd'hui, quelle est la position du FNDC après quand même cette rencontre du RPZ Arc-en-Ciel ? Vous passez le micro à son livre du Chérette de la mission. Si vous êtes venus, on passe à la page. C'est une bonne note de mission là. Saïdusso, Guinée 360. Le FNDC a rencontré beaucoup de personnalités dans sa mission. Est-ce que le FNDC a proposé un médiateur à la crise guinéenne, à ses personnalités ? Bonjour, je suis Tenema Doumbia de la Radio Bonheur. J'aimerais juste savoir, vous avez rencontré beaucoup de personnes. Est-ce qu'avec toutes ces décisions qu'ils ont eu à prendre, ils vous ont dit qu'ils vont vraiment assoupler un peu les dispositions prises par la CDAO ou bien contribuer à ce que ces dispositions-là ou ces décisions-là soient assouplées ? Voilà ma question. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la phase de réponse. Alors, pour cette série, je commence par la dernière question. Les chefs d'État se sont engagés, à travers les plaidoyés que nous avons menés, à accompagner la Guinée et le peuple de Guinée dans la réussite de la transition. Ça, vous pouvez noter ça. L'avant-dernière question, est-ce que nous avons proposé à ce qu'il y ait un médiateur dans la crise guinéenne ? Bulot, en lisant tout à l'heure les résultats de la note des plaidoyés que nous avons eu à faire, il a dit que nous avons demandé carrément au chef d'État d'oeuvrer pour la désignation d'un envoyé spécial, comprenez ça comme un médiateur, un envoyé spécial dans la crise guinéenne qui va travailler à créer le pont entre les différents acteurs de la transition, mais aussi entre le gouvernement de la transition et l'instance sous-régionale, la CDAO, pour faciliter une transition dans la paix et dans la culture sociale, dans l'intérêt supérieur de la Guinée et de la Guinée. Alors, par rapport à la question concernant le RPG, je vous demande de bien vouloir nous comprendre notre motivation à ne pas commenter cette actualité. Merci beaucoup. Et sur la question concernant les émotions des chefs d'État par rapport à ce qui s'est passé, la réaction des chefs d'État se trouve dans la première déclaration et la deuxième déclaration de la CDAO. Les chefs d'État sont tous membres de l'organe sous-régional, donc c'est la réaction des chefs d'État. Mais dans la discussion que nous avons eue avec les chefs d'État, comprenez que nous étions dans une diplomatie citoyenne et qu'on serait mal à l'aise de pouvoir vous révéler le contenu exclusif de nos discussions. Mais ce que vous pouvez noter, à travers cette mission, les chefs d'État se sont engagés à accompagner la transition dans notre pays et ils se sont engagés à maintenir le contact avec le FNDC jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Merci. En ce qui concerne la libération d'Alpha, vous savez, dès le début, nous, au FNDC, nous avons réclamé la justice. Donc, en ce qui concerne sa libération actuellement ou pas, je crois que la question mérite d'être posée au CNRD. Au moment venu, si on demande au FNDC, les avocats seront là pour répondre à cette question. Merci beaucoup. D'autres séries de questions ? Je pense que tout est déjà dit dans cette conférence de presse. Deux mots. Donc, merci d'être venu. C'est la fin de cette conférence de presse et on espère vous retrouver très, très bientôt pour les perspectives. Merci à tous. Merci à tous.